Les Jack-O-Lanterns, ou bien Lanternes de Jack en français, sont ces citrouilles sculptées et grimaçantes que l'on retrouve un peu partout à chaque année à l'Halloween. Aujourd'hui, c'est un symbole unique et représentatif de l'Halloween, mais à l'origine, cette tradition avait commencé par un vieux conte irlandais. Selon la légende, il y a de cela plusieurs siècles, vivait en Irlande un ivrogne du nom de Stingy Jack, qui peut être traduit par Jack Lavar en français. Jack était reconnu dans plusieurs comtés comme étant un infâme menteur, voleur et tricheur à qui il ne fallait jamais faire confiance. Un jour, alors que Jack errait maladroitement sur un chemin de campagne en plein milieu de la nuit, ivre comme d'habitude, il tomba sur un corps étalé en plein milieu du chemin avec une grimace effrayante imprimée sur son visage. Le corps se releva et Jack reconnut tout de suite qu'il faisait face au diable, et qu'il était là pour prendre son âme et l'emmener en enfer. Sachant bien que c'était probablement la fin pour lui, Jack tenta quelque chose et demanda au diable s'il pouvait aller boire un dernier verre avant d'aller en enfer. Le diable, ne voyant pas le mal que cela pouvait faire, accepta, et l'emmena avec lui à la taverne la plus proche. Après avoir bu à Satiété, Jack réussit à convaincre le diable de payer pour ce qu'il a bu. Le diable, surpris et impressionné par l'assurance de Jack, se métamorphosa alors en pièces d'argent pour payer le dû. Au moment même où le diable s'était transformé en pièces, Jack se saisit de celle-ci et la mit dans sa poche. Dans celle-ci, il y avait également un crucifix. Par conséquent, le diable ne pouvait retrouver sa forme d'origine et était condamné à rester sous forme de pièce. C'est alors que Jack décida de faire un nouveau marché avec le diable. Il dit à celui-ci qu'il allait le laisser sortir de la poche à la seule condition qu'il épargna son âme pour les dix prochaines années. Sans trop avoir le choix, le diable accepta et fut libéré. Dix ans plus tard, le diable était revenu comme prévu pour reprendre l'âme de Sting et Jack. Le moment venu, alors que le diable allait entraîner l'ivrogne en enfer avec lui, Jack demanda au diable s'il pouvait avoir une pomme pour soulager son estomac affamé avant de rejoindre le royaume infernal. Le diable, qui n'avait pas retenu la leçon de la dernière rencontre qu'il a eue avec Jack, accepta bêtement sa demande. Il se dirigea vers un pommier non loin de là et grimpa vers les hautes branches pour prendre une pomme. C'est à ce moment-là que Jack sculpta sur le tronc du pommier une croix. Et cette croix empêchait le diable de redescendre de l'arbre, ce qui le condamna à rester sur les branches. Frustré et bouillant de colère, le diable ordonna à Jack de le libérer immédiatement. Comme d'habitude, Jack décida de passer un marché avec le seigneur de l'enfer. Il fit la demande que son âme ne devrait plus jamais être prise par le diable. Le diable accepta à contre-coeur et il fut de nouvelles fois libéré. Un peu plus tard, la boisson eut finalement raison de Jack et il en mourra. Lorsque son âme se dirigea au paradis, juste avant de passer par le portail de Saint-Pierre, celle-ci fut stoppée. Dieu dit à Jack qu'il ne pouvait laisser quelqu'un qui avait mené une vie de péché, de mensonges et de tricheries rentrer ainsi au paradis. Il fut alors envoyé vers les portes de l'enfer. Jack supplia le diable de le laisser rentrer. Mais bien évidemment, celui-ci ne pouvait laisser passer son âme car il y a bien longtemps, il avait passé un marché avec lui qui lui interdisait de prendre l'âme du pauvre Jack. Jack fut alors condamné à errer entre le monde des morts et des vivants dans ce monde froid et sombre d'où il n'échapperait jamais. Comme cadeau d'adieu à Jack, le diable lui donna une braise ardente qui provenait du feu de l'enfer pour éclairer son chemin. Jack mit la braise ardente à l'intérieur d'un navet creux qu'il avait sculpté auparavant. Il l'utilisa comme lanterne pour éclairer son chemin. Selon la légende, aujourd'hui encore, la nuit d'Halloween, on peut apercevoir Jack qui erre d'un pas lent, le visage meurtri par la fatigue, avec une lanterne dans une main. C'est de cette légende que provient la tradition irlandaise et écossaise qui constitue à creuser et sculpter un navet et puis de mettre une bougie à l'intérieur le soir d'Halloween. Avec le temps, après les immigrations irlandaises et écossaises en Amérique, ils ramenèrent cette vieille tradition avec eux et puis la citrouille finira par remplacer le navet pour finalement ressembler un peu plus aux Jack-o'-Lanterns qu'on reconnaît plus aujourd'hui. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore à tous de suivre et de supporter cette chaîne, c'est très apprécié. Sur ce, n'oubliez pas de partager la vidéo. Joyeuse Halloween à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.